C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et elles sont encore dans le studio, Audrey Crespo-Marra et Nadine Morano. Nadine Morano est de mon invité. Aujourd'hui le clap de fin du grand débat avec la synthèse que l'on attend d'Edouard Philippe. Quel est votre regard là-dessus, Madame Morano ? Non mais moi je vais vous dire une chose. Moi je sais très bien ce que pensent les Français. J'ai pas besoin d'un grand débat, Madame Crespo-Marra. Il faut que Monsieur Macron... Oui, Macron, oui, si vous voulez. Répare ses fautes. Quand j'entends Monsieur Darmanin, que vous appelez, je sais plus comment, sur votre antenne, l'autre con, bon bref, oui enfin tout le monde a compris qui c'était, qui se permet, pardonnez-moi, de matraquer, de matraquer, oui, de tabasser les petits retraités qui ont bossé toute leur vie. Parce que la retraite, c'est pas une allocation, c'est pas un don, c'est un dû. Voilà, alors excusez-moi, quand vous me demandez où on va trouver les 3 milliards pour les retraites, et bien moi je vais vous dire une chose, les migrants, ils coûtent 2 milliards, 2 milliards d'euros pour leur bateau de merde, franchement. Alors moi je vais vous dire une chose, mais non, il n'y a pas d'euros, oui, oui, on n'est pas, vous savez, on n'est pas dans une opposition de blocage. On est dans une opposition constructive, une opposition de flingage, d'aboyage, oui, de désingage, oui, d'allumage. Et alors Nicolas Sarkozy, n'allez pas me chercher là-dessus, Nicolas Sarkozy qui se retrait du côté de Macron, mais pas du tout, parce que ce que vous savez pas, c'est qu'il y a 2 Nicolas Sarkozy, il y a Nicolas Sarkozy qui inaugure les chrysanthèmes, et puis il y a Nicolas Sarkozy, le politique, et je vais vous dire même une chose, puisque vous voulez me moucher, et bien il y en a 3, il y a même le Nicolas Sarkozy, Paul Bismuth, et celui-là vous l'avez oublié. Alors n'allez pas me chercher là-dessus, et puis ne m'énervez pas là-dessus, parce que, voyez, j'ai eu la chance ce matin, je suis calme, et vous allez finir par m'énerver, voilà. Merci à toutes les deux, allez très vite, le titre principal de l'actu avec vous, Nicolas. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête au surround, c'est la Sainte Julie, bonne fête à toutes les Simones, pardon, à les Julie, oui, parce que ça correspond en fait, quand c'est Julie, c'est Julie, voilà. Mais plus à la nôtre, à notre Julie nationale, les autres on s'en fout un petit peu. L'autre petite actu, mais non, je plaisante, c'est l'humour. L'autre petite actu, à côté de la Sainte Julie, qui est quand même l'info la plus importante de la journée, c'est le lancement des cantines à 1 euro à l'école. La semaine dernière, c'était le lancement des cantines à 1 euro dans les Épannes. Les Épannes, pardonnez-moi, bonne chance les enfants, et bon appétit à vous de Julai. Merci Nicolas. Allez, on en vient au véritable événement de la journée, c'est bien sûr Edouard Philippe au Grand Palais. Bonjour Edouard Philippe. Oui, bonjour, et bonne fête à Julie. Oui, merci, c'est bon. Je suis plus cheveux jaunes pour tout vous dire que Julie jaune. Je vous apprécie. Disons, j'entends votre titre, ça claque, Edouard Philippe au Grand Palais. On dirait, c'est vrai, on a l'habitude, Giacometti au Grand Palais, Picasso au Grand Palais, Edouard Philippe au Grand Palais. On a l'impression que le Grand Débat et les Gilets jaunes, c'est une œuvre d'art, c'est vrai, plutôt de l'art contemporain, parce que ça nous a quand même coûté 10 milliards pour pas grand-chose. Alors, pourquoi ce choix du Grand Palais, le choix du lieu qui a été critiqué ? Alors, bonne question, parce qu'on te fait tout en grand. Un grand débat, un grand palais, un grand dadé pour l'animer. Oui, grand dadé, c'est le mot amical, c'est comme ça que m'appellent mes ministres qui me respectent, mais qui se foutent aussi un peu de ma gueule, mais qui me respectent, mais qui se foutent quand même un peu de ma gueule. Alors, quid des solutions pour augmenter le pouvoir d'achat des Français, Edouard Philippe ? Alors, quid ? Quid ? Ça me rappelle M. Cohen, qui dit les histoires. Vous vous en souvenez, M. Cabral ? Oui, je m'en souviens. Alors, vous êtes la mémoire d'Europe 1. Alors, les solutions, parce que c'est ça qui intéresse les Français, les solutions. Alors, les solutions, je vous le dis tout de suite, ça ne sert pas à moi. Les solutions, il faut aller voir, il faut toquer du côté du président. Moi, je ne résout rien. Moi, je vois que M. Jean-Michel Apathy, ça me fait plaisir, opine du chef. Il l'a dit d'ailleurs dans sa chronique. Ah, ça, je vous l'ai dit, je vous le confirme. Ils ne résout rien, 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 le grand dadé du Havre. C'est Macron qui va annoncer les bonnes nouvelles. Sauf qu'il n'y en aura pas. On n'a plus une thune. On n'est pas sortis de l'auberge. Oui, l'auberge espagnole. Ah oui, c'est vrai, tout ça est dédié. Il parle toute la langue, celui-là. C'est l'Europe. Merci Jean-Michel. On revient à vous, Edouard Philippe. On a bien compris. Vous faites la synthèse. Voilà, je fais la synthèse. Parce que le grand débat, qu'est-ce que c'est ? C'est quand même 1,5 million de Français qui se sont exprimés. C'est 16 000, il ne faut pas oublier les chiffres. 16 000 cahiers de doléances. 10 000 débats. C'est vous dire si... C'était passionnant. Ah non, si je me suis fait chichi avec cette putain de synthèse. Merci de votre franchise. Allez, courage. Je vous en prie. Edouard Philippe qui va donc faire un compte-rendu du grand débat. Les cahiers de doléances présents dans les mairies ont été analysés. On va faire un petit point avec différents maires. On va commencer avec vous Martine Aubry. Bonjour. Les particules ne sont pas très fines. Ça, ce n'est pas dans le texte. C'est de l'impôt. Quels auditeurs savent ce que c'est que de l'extra-fraie ? Alors, écoutez, excusez-moi, je me chauffe. Bonjour Madame Julie, bonjour Monsieur les gars, et puis bonjour quand même. Alors, vous êtes maire de Lille, quelles ont été les demandes des Lillois ? Alors, écoutez, autant vous dire, on va être transparente, ça n'a pas été simple de tout déchiffrer. Parce que les doléances écrites en ch'ti, bonjour. Bon, écoutez, j'en ai une que je peux vous livrer. Lisez, lisez, oui. Alors, je cite. « Faut que le chef de l'auto, il arrête le brère, comme une bourse, qu'il n'en y cause rétro-blichemonne de l'impôt, sur le bien-dieu de pognon, de riche, l'opin en plus-plus, il y en a marre, il drache. » Alors, bon, autant vous dire, je n'ai pas compris la moitié de ce que je viens de lire. Enfin, lui, au moins, il a écrit des mots. La plupart ont fait des dessins. « Ah bon ? Quel genre de dessin ? » « Oh, ben écoutez, je ne sais pas si je dois vous le dire, c'est tant que... » « Voilà, écoutez, regardez, pas vous-même, voilà, des zigounettes, des doigts d'honneur, et des doigts d'honneur. » « Voilà, ça sent quand même la crise de confiance. » « Monsieur le gaz d'homme Julie, il faut qu'Emmanuel Macron se rende compte que si on lui dessine des bites, c'est qu'il est temps de réagir. » « Eh ben, merci Martine Ouvré. » « Excusez-moi d'être trivial. » « Là, vous êtes passé des particules fines aux particules élémentaires. » « Oh ! » « C'est un beau duo. » « Allez, la parole à un autre maire, Jean-Claude Godin, à Marseille. » « Ah, quand même, j'attendais mon tour en salle d'attente. » « Voilà, alors quelles ont été les doléances des citoyens marseillais ? » « Oui, tout d'abord, bonjour Mme Julie, M. Ali Agas, M. Vicaire, toute votre mafia autour de la table. » « Ils se sont reconnus. » « Alors, écoutez, à Marseille, les citoyens se sont exprimés et leurs indications sont claires. » « Demande d'urgence, l'installation de systèmes sanitaires performants, adaptés aux personnes handicapées, mentales, pratiquant des activités sportives. » « Oh là là, mais c'est très spécifique, là, comme demande. » « Ah, pourtant, je vous jure que sur chaque page des cahiers d'Oléans, ça revient. » « Je peux vous les citer. » « Oh, chiottes les gogoles de l'OM. » « Oh, chiottes les débiles de l'OM. » « Oh, chiottes les crétins de l'OM. » « On devrait faire une offre pour acheter Choupo Moting, votre attaquant blagueur du PSG. » « Comme ça, on aura la collection complète de clowns. » « Merci, M. Godin. » « Je vous en prie. » « La presse parle beaucoup de la gêne de Nicolas Sarkozy quand il s'agit de soutenir officiellement Laurent Wauquiez pour les Européennes. » « Bonjour, Nicolas Sarkozy. » « Oui, bonjour à vous. Bonne fête. » « Bonjour à votre Assemblée. » « Permettez-moi de m'incliner avec respectage devant Mme Vandie Bouchard. » « Qu'un formidable récompensage tout à fait méritoire. » « Il faut le dire quand même à l'antenne, le prix Richelieu pour le meilleur parlage. » « Le meilleur rélocage radiophonique. » « Heureusement qu'on est là, Vandie. » « Je remercie. » « Mais qu'elle est là et puis que je suis là quand on est là, disons-le, pour défendre la langue française. » « Vandie, regardez-moi dans les yeux, Vandie. » « On est un peu les gens moulins du Bécherel. » « J'ai dû arriver deuxième derrière vous, Vandie. » « Oh, certainement. » « Je suis première dauphine du prix Richelieu. » « Vous êtes mon poulain. » « En tout cas, on est tous très fiers de Vandie Bouchard. » « Allez, revenons à votre difficulté à soutenir Laurent Wauquiez, M. Sarkozy. » « Comment pouvez-vous poser ostentablement de ce genre de questions, de faire de tels affirmages ? » « Mme Bouchard, vous me trompez si je me coupe. » « Pardon, c'est l'inverse. » « Vous me coupez si je me trompe. » « Vous me trompez si je me coupe, ça ne veut rien dire. » « Si, vous me trompez si je me coupe, ça ne veut rien dire. » « Peut-être éventuellement dans le cadre d'une circoncision. » « Au fait, au fait. » « Je vais parler sur ce terrain-là, sinon M. Légas va rebondir. » « Pas du tout. » « Bref, pourquoi que vous parlez de ma gêne ? » « À supporter mon ami, j'ai aucun souci à le faire. » « Très bien, vous soutenez donc Laurent Wauquiez. » « Mais bien sûr. » « Vous savez, Laurent Wauquiez est quelqu'un que j'adore. » « Ma femme, pour vous dire, a souvent fait son démission. » « Il a toujours répondu présent. » « S'il a envie d'aller aux Européennes, je le soutiendrai. » « Non, mais c'est Wauquiez. » « Laurent Wauquiez, pas Wauquiez. » « Pardon, quoi que vous dites ? » « Est-ce que vous soutenez Laurent Wauquiez ? » « C'est votre famille politique. » « Vous devez être là pour le soutenir normalement. » « Mais bien sûr que je dois être là. » « C'est quand ? » « Parce que souvent, je ne suis pas là. » « Je peux être là, mais sauf si je ne suis pas là. » « Vous comprenez. » « Vous avez du mal à le soutenir. » « Avouez-le, franchement. » « Oui, je vous l'avoue, bien sûr. » « Parce que Laurent Wauquiez, franchement. » « Évidemment que j'ai du mal à le soutenir. » « Je t'aurais tombé le masque. » « Le gars, c'est un avionateur télé. » « Qu'est-ce qu'il va foutre aux Européennes ? » « C'est un métier, la politique, ma me crée. » « Samedi, les Gilets jaunes ont à nouveau défilé dans les rues. » « Bonjour, bonjour la compagnie. Bonjour Madame Julie. » « Tiens, bonjour Christophe Castaner. » « Attendez, je vais garer la voiture. » « Oui, allez-y. » « Je me suis payé une nouvelle bagnole, ainsi qu'une nouvelle gourmette pour fêter la fin des Gilets jaunes. » « Enfin, ce n'est pas la fin des Gilets jaunes. » « Il y a eu encore environ 25 000 personnes manifestant ce week-end. » « Pas chipoter, 25 000, c'est rien du tout, franchement, Madame Julie. » « C'est même pas un stade de football. » « Alors, les Gilets jaunes, on ferme bien sa gueule, les Gilets jaunes. » « On fait moins les malins. » « En plus, ils n'ont rien cassé du tout sur les Champs-Elysées, qui sont intacts. » « C'est bon, je crois que j'ai réussi à leur montrer qui était le plus fort. » « Je vais donc aller fêter ça très vite au Manco de Tomny Gomez. » « Ce soir, on va se dévisser la tête sur du Daft Punk remixé par Madeon. » « Non, mais il y a quand même eu des troubles ce week-end. » « Enfin, les manifestations ont été violentes. » « Au Boulou, par exemple, dans les Pyrénées-Orientales. » « Au Boulou, dans les Pyrénées-Orientales. » « Non, mais soyez honnête. » « Vous-même, vous n'arrivez pas à prendre au sérieux quelque chose qui se passe au Boulou. » « Au Boulou. » « On dirait même pas le nom d'une ville. » « On dirait le nom d'une paillote sur une plage nudiste. » « Si, franchement. » « Tu viens boire un coup au Boulou ? » « Ok, je mets un slip et j'arrive. » « Non, bref. » « Ce week-end a été un excellent week-end, je le dis à vos auditeurs. » « Et là, pardonnez-moi, mais je dois filer pour acheter du produit à mousse pour ma soirée mousse. » « Salut les losers ! » « C'est presque de l'info. » « C'est presque du Nikos. » « C'est la revue de presque de Nicolas. » « Eh bien, justement, on va commencer avec vous, Nikos, pour le rappel du titre principal. » « Oui, tout de suite, c'est l'heure de la revue de presque. » « On vous écoute tout de suite, Nicolas. » « Attention, on n'entend pas du tout. » « On n'entend pas Nicolas. » « On va essayer par téléphone, peut-être. » « Ah, ça ne marche pas non plus par téléphone. » « Par peau de yaourt, peut-être. » « Bon, on va essayer par pigeon voyageur. » « Ah si, on a retrouvé la ligne. » « C'est donc l'actu surround de ce morning. » « C'est le vote blanc. » « Jean-Michel Apathy, expliquez-nous, c'est quoi le vote blanc. » « Eh bien, mon cher Nikos, le vote blanc, c'est une aberration. » « Prenons un exemple. » « L'élection présidentielle de 2012, François Hollande, est élue avec 52,88% des voix. » « Le vote blanc représente 4,32% des voix. » « Mais au premier tour, il fait 19,67%. » « Si j'intègre le vote blanc avec la donnée X et la donnée Y, » « un électeur X, un électeur Y, je pondère sur la valeur du Y et du vote blanc. » « 19,67% divisé par 4, ça nous fait A plus B au carré. » « Je pose 19, je retiens 3. » « Il faut que j'arrête de passer les soirées avec Cédric Villani, moi. » « En tout cas, ça fait chier de prendre un compte tout le vote blanc. » « Ça sert à rien, 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 rien. » « Et voilà. » « Et bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault. » « Bonjour, Jean-Pierre. » « Bienvenue, bienvenue pour cette introduction en Bourse du Loto. » « Nous allons tout de suite voir qui sera le grand gagnant de cette privatisation. » « Alors, les boules sont là. Il y en a même plein. » « Il y en a beaucoup, oui. On dirait qu'il y a pas mal de monde qui a des boules avec cette privatisation. » « Procédons au tirage au sort. Y a-t-il un gagnant ? » « Oui, nous avons un gagnant. » « C'est un fonds d'investissement du Liechtenstein associé à une société chinoise qui remporte le loto, mais aussi l'organisation du loto et les bénéfices du loto. » « Alors, à bientôt pour le prochain super groulot. » « La prochaine super cagnotte à gagner, ce sont les aéroports de Paris. » « Ouais, super. Merci, Jean-Pierre. » « Allez, moi, je vais aller m'acheter, du coup, un Tacotac, histoire de participer un peu au budget d'État. » « Oui, parce que jusqu'à présent, c'est toujours public, le Tacotac, la France Indégeuse, c'est un geste citoyen. » « Chaque fois, sachez-le, chers auditeurs, chaque fois que vous grattez un morpillon, vous ouvrez une crèche. » « C'est un super slogan, ça, pour la France Indégeuse. » « Oh, l'association. » « Allez, à vous, Julie. » « Merci, Nico. » « Alors, justement, parlons un petit peu de cette loi Pacte et de la privatisation de l'aéroport de Paris avec le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, qui a dit hier que ceux qui étaient contre cette privatisation faisaient le jeu des populistes. » « Bonjour, Monsieur Le Maire. » « Bonjour, Madame Julie. Bonjour, Monsieur Aliaga. » « Bonjour. » « Et bonjour aux autres, que je respecte, mais qui sont tout de même un peu moins bien. » « Ça, c'est vrai. » « Écoutez, sur la privatisation de ADP, il n'y a pas de débat. » « Notre contre, c'est faire le jeu des populistes. » « Vous savez, Jean Moulin s'est battu pour qu'on ait le droit de privatiser des entreprises aujourd'hui. » « Et vous savez, qui d'autre était contre la privatisation des aéroports ? » « Non. » « Staline. » « Staline, oui, Joseph Staline. » « Qui êtes contre la privatisation ? » « Vous me rappelez les heures les plus sombres de notre histoire. » « Mon grand-père, lui-même, était résistant. » « Il ne s'est pas battu pour que l'État gère trois relais H, une brioche dorée et des boutiques de parfums qui servent de ring de box à Bouba et Carisse. » « Oui, je vous le dis, monsieur Aliaga, tout le goût. Il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, j'ai mal à ma France. » « Oui, bon, ça va. Allez, on peut parler d'autre chose, peut-être. » « Nathalie Loiseau, la tête de liste La République en marche pour les Européennes, a donné une interview dans Le Parisien. » « Elle y raconte sa relation avec Emmanuel Macron. » « Elle déclare, il me dit merde, souvent, mais un merde affectueux, celui auquel on ne répond pas. » « Alors vous aussi, vous avez la même relation avec le chef de l'État, Bruno Le Maire ? » « Vous savez, Emmanuel Macron, le président Macron, pardonnez-moi, souvent des petits mots gentils pour chacun d'entre nous. Il dit merde affectueusement à Nathalie Loiseau, c'est vrai, je l'ai entendu. Mais je l'ai vu aussi taper sur l'épaule de Christophe Castaner en lui disant gentiment « T'es sympa, même si t'es un gros gland. » Moi-même, ce week-end, il a eu ce petit mot qui m'a fait chaud au cœur. « Bruno, je t'aime bien, même si t'es un peu concon. » Voilà, il communique franchement avec nous et c'est une preuve de proximité, c'est très agréable. « Mon cœur saigne entendant tous ces mots. » « Mon cœur saigne, c'est Gérard Collomb. Bonjour, monsieur Collomb. » Ça fait tellement de mal d'entendre et de lire des choses pareilles. Tout le monde a le droit des mots doux. Sussurré à l'oreille par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, notre lumière, notre sauveur, notre phare au bout du tunnel. Et moi-même, je paierai pour qu'ils me traitent même d'abruti, qu'ils me disent « merde » ou qu'ils m'envoient me faire voir chez les Grecs. Et du coup, je viendrai chez vous avec plaisir, monsieur Eliagas, joyeux. Emmanuel, dis-moi des gros mots. Bon, allez, ça va. Merci, messieurs. On vous remercie tous. Écologie, à présent, on va rebondir sur un article étonnant. Des échos, partout où les municipalités ont abandonné les pesticides, les chaînes alimentaires se recréent. À Marseille, des battues ont même été organisées pour lutter contre les sangliers. Bonjour, Jean-Claude Godin. Ah, bonjour, madame Leclerc, madame Dacostea, monsieur Viqueur, monsieur Apathy. J'en passais des meilleurs, en particulier monsieur Cabreval. Alors, vous avez participé à cette battue contre les sangliers ? Oui, j'aimerais vous dire que ça s'est passé formidablement bien. Il y avait, oui, deux sangliers dans les quartiers nord qui fouillaient dans les poubelles. Du coup, nous avons organisé une battue avec des amis chasseurs écologistes convaincus, les frères Scorsini. Et les deux sangliers sont morts, alors ? Alors, alors, que je vous fasse le bilan, non. Non, non, malheureusement, les frères Scorsini, vous les connaissez peu, mais je vous le dis, ils visent très mal. Ils ont abattu, non pas les sangliers, mais par maladresse, les frères Fettuccini. C'est une bande rivale qui gère le trafic de cannabis dans les bouches d'Iros. Vous savez, mais oui, mais enfin, vous souriez, mais les accidents de chasse, ça arrive, c'est la faute à pas de chance. C'est pas de chance, tout simplement, pas de chance, sauf bien sûr pour les sangliers qui, eux, pour le coup, s'en restent qu'à peu. Et oui, c'est le problème de la balle perdue, ça. Oui, le problème de la balle perdue. Enfin, il faut le dire vite, c'est pas une balle perdue, c'est tout de même 274 balles perdues, tout un chargeur. On a reconté, oui, on a reconté. Nous sommes sérieux à Marseille. Nous avons reconté toutes les deux houilles sur place. Oui, les deux houilles. Il y a d'autres mots qui griment comme cela, mais je ne vous les citerai pas. Oui, bon, on les a, c'est bon. Vous avez déjà parlé de Morpion ce matin, ça suffit. Alors, à Marseille, vous savez, on chasse le sanglier à la Kalachnikov. Les traditions, ça ne se discute pas, ça se respecte. Très bien. Oui, alors, sinon, je peux prêter également un fusil, n'est-ce pas ? Monsieur Le Pen, c'est vrai que vous êtes en procès pour détention d'armes. On a retrouvé chez vous des pistolets, un fusil à pompe, un LBD. Oui, oui, bonjour, bonjour, monsieur Le Pen. Au besoin, l'armurerie Le Pen, n'est-ce pas ? Vous propose des fusils à sanglier et des petits pistolets à margassin, n'est-ce pas ? Et des grenades de désencerclement pour cochons sauvages. Donc, je le dis, n'hésitez pas avec l'armurerie Le Pen, dégommer sans peine. Oh, le slogan ! Pour le LBD, concernant le LBD, Julie, je tiens à vous rassurer, c'était juste pour une utilisation domestique. Si je voyais Philippot ou Marine franchir le portail du jardin, pouf ! Eh ben, dis donc ! LBD ! Merci, allez ! LBD ! Et à Paris, on est obligé de réguler certaines populations animales. On a appris cette semaine que dans la capitale, une dizaine de bénévoles d'une brigade citoyenne chassent les rats, notamment dans les squares. Bonjour Anne Hidalgo ! Bonjour, bonjour à toutes les Parisiens et tous les Parisiens. Eh bien, faillait, faillait, j'ai le plaisir de vous dire que les beaux jours reviennent. Et pour en profiter, découvrez une formidable activité de plein air et de gauche. La chasse aux rats et aux rongeurs ! Alors que la chasse à court, vous le savez, est réservée à une élite privilégiée, eh bien, Paris innove avec la chasse aux rats et autres rongeurs. Avec la saison des barbecues qui approchent, c'est la promesse de barbecue réussie ! Mmmh ! On se régale déjà ! Un bon rat grillé avec des poivrons et des oignons, quelle délice ! Ah, madame Hidalgo ! Vous aussi, vous avez donc des animaux et rats. Moi, c'est les sangliers, vous, c'est les rats. Enfin, notez qu'à Marseille, nous en avons aussi, ils sont là depuis tellement ces rats, ils sont là depuis que je suis maire, depuis 40 ans. Du coup, il y a eu une mutation génétique. Ce ne sont pas des rats, tout simple, c'est des rats godins. Des rats godins ? Oh, que c'est beau ! Ou des c'est les rats. Oui, oui, vous n'êtes pas à part de jeu de mots. Mais permettez-moi de reprendre, je ne sais pas, les rats. Problème de rats, invasion de rongeurs, les nuisibles s'attaquent à votre établissement ou votre ville. Utilisez notre fusil à rats ou notre mitraillette à souris. Disponible à l'armurer Le Pen. L'armurer Le Pen, dégommer sans peine, je ne sais pas. Bravo ! C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Allez, on passe au titre principal de l'actu d'armée. Ouais, ouais, salut, salut à tous, salut à tous. Chers amis, chers auditeurs, bravo, salut toute l'équipe. Les faux surround, ce sont les quarts de finale de Ligue des Champions ce soir. C'est une bonne nouvelle pour tous les supporters du PSG. Enfin, enfin, un match où le PSG ne perdra pas. Voilà, ça avait le coup de le préciser, c'est tellement rare. C'est aussi un petit peu parce que les Parisiens ne sont plus qualifiés, donc ils ne jouent pas. Mais quand même, soyons positifs. Allez, Lolo Cabrol, boostez-nous le moral. Quel temps va-t-il faire la ville Ron Cabrol ? Écoutez, chers Nico, c'est un temps d'alternance, chers auditeurs. On aura de la pluie, de la pluie fine, mais aussi de la pluie tenace. Il y aura également des inverses, avec par moments des précipitations. Et puis dès que la pluie va cesser ou ralentir, elle sera remplacée par de la flotte. Alors ça, c'est la météo du nord de la Loire. Par contre, au sud de la Loire, il pleuvra. Je vais vous parler quand même, on a un petit peu de temps. Je vais vous parler des nappes créatiques. Je sais que ça passionne vraiment nos auditeurs, les nappes créatiques. Il y en a des pleines, il y en a qui sont à sec. Voilà, donc quand elles sont pleines, c'est qu'elles sont remplies. Quand c'est à sec, c'est qu'à plus d'eau. Voilà, il fera moins de 3 degrés ce week-end. Voilà, je vous souhaite donc la bonne journée. Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Super, super, merci Loulou. Vous nous avez bien boosté la journée, Loulou. Bon, on va passer une journée, donc, je résume sous la pluie. Puis comme le PSG est éliminé, on va enchaîner avec un grand débat sur CNews et Europe 1, avec entre autres Nicolas Dupont-Aignan et François Asselineau. Voilà, il y a des journées, chers auditeurs. Vraudrait mieux que ce soit des nuits. A toi, Julaye. Oh, c'est poétique, c'est joli ça. Je sais être philosophe, mais aussi poète. Zamuseur. À demain, Nikos. Parmi les pistes de réforme fiscale pour Emmanuel Macron, il y a le tous payeur. Bonjour Jérôme Cahuzac. Ça fait longtemps ? Oui, ça fait longtemps. Monsieur Aliagas, bonjour à tous les contribuables autour de cette table. Je vous le dis en bloc et en détail, les yeux dans les yeux. Le Botox dans le front et le gras de mes fesses injectés dans les joues de Rachida Dati. Oui, vous l'avez. Je vous le demande selon l'aimement. Est-ce qu'entendez-vous par tous payeurs ? Bah, tout le monde paierait l'impôt sur le revenu, même les bas salaires. Ça va être difficile d'être plus drôle que les jeux de Rachida Dati, je vous le conseille. Ça va être dur pour la suite, oui. Écoutez, vous dites que l'impôt sur le revenu sera sur les bas salaires également ? Oui, c'est ça. C'est hors de question. Maintenant, je ne gagne plus un sou. On va taxer les pauvres sur le revenu. C'est un comble, c'est du harcèlement, madame. Edouard Philippe avait raison. Je sens mon exaspération fiscale qui revient, qui remonte. Déjà que j'ai été un des premiers à avoir de l'exaspération fiscale. Vous savez, monsieur Aliagas, j'ai été dépisté très jeune pour exaspération fiscale par les plus grands professeurs du Panama. Pardon, mais je ne peux pas vous laisser dire ça. Moi, j'adore payer des impôts. Ah, Nicolas Barret. Mais comment ça, vous adorez payer des impôts ? Je ne trouve pas ça exaspirant du tout. Vous savez, quand la déclaration approche, je suis tout excité. Alors, j'appelle mes copains de la rédaction de mes écros. Et on fait une grande soirée. Chacun amène sa contaminité personnelle. On se met tous autour d'une grande table. Et on se fait une bonne purée de céleri. Et chacun recompte en silence tous ses tickets de caisse de toute l'année pour les mettre dans la bonne poignée. En fond sonore, on a juste l'apprendule. Et ensuite, on calcule nos frais réels. Nos déclarations TVA, notre chiffre d'affaires à déclarer en micro-BNC. Sauf si, bien sûr, on héberge une caméra et nos revenus placements bancaires. Et le premier qui a fini, il a le droit de choisir de regarder soit BFM Business, soit Bloomberg TV. C'est la meilleure soirée de l'année. J'invite Jean-Michel Apathie, quand il met un seul le soir. On faudra qu'on y a, il y a une de ces soirées. Je prends des moins de place. Hier, Édouard Philippe a livré les conclusions du grand débat aux députés. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Et bravo pour votre prix de l'humour politique. C'est vous qui l'avez eu. Pour une fois que j'ai un prix, c'est réimité, c'est mérité. Bonjour madame. Madame Julie, monsieur Aigas, toute votre équipe, merci de m'en recevoir. Monsieur Bicker, monsieur Petit, monsieur Costard, monsieur Bouchard. Madame Bouchard, pardon. Je crois qu'il y a toute votre équipe de naze. Pardon. Toute votre équipe de base. Excusez-moi, j'ai oublié Laurent Castrol. Par contre, je n'ai pas oublié Jean-Michel Apathie. Pardon pour le lapsus. C'est très en forme, Jean-Michel Apathie. Ça devient votre marque de fabrique, le lapsus. C'est une réforme d'ampleur, quand même, la fiscalité. Écoutez, je pense que c'est une réforme qui peut être efficacement merdée par Bruno Leport. Qui peut être efficacement portée par Bruno Leport, le maire, le vice de l'économie, qui, vous le savez, est une tâche concentrée sur tout. C'est une tâche, pardon, qui est tout concentrée sur une tâche. Bon, je crois que je vais voir un psy. Tout c'est là-dessus, ça veut peut-être dire quelque chose. Oui, certainement, oui, il y a quelque chose à faire, là. À bientôt, M. Philippe. La militante septuagénaire niçoise Geneviève Legay, qui avait été blessée, vous le savez, lors d'une manifestation, a-t-elle été victime de violences policières ? L'enquête le démontrera, encore que, puisqu'on a appris hier que la femme chargée de l'enquête est la compagne du policier incriminé. Bonjour, Christophe Castaner. Bonjour, Mme Leclerc. Bonjour à toute votre brigade. Merci de me recevoir. Je regrette que la régie ne met pas mis une petite musique qui incarne le commissaire Castaner. Mais bref, c'est trop tard. Écoutez, toujours ce coup d'avance de Rotten. Écoutez. Oh, ça va, oui. Oui, oui. On vous la gardait pour la fin. On fêterait à Europe 1 Noël le 28 décembre. Écoutez. Cette enquêtrice est la compagne du policier. Vous pouvez donc, je le crois, me féliciter pour le sérieux de cette enquête. Écoutez, si, bah si, vous voyez qu'on ne m'égote pas. On mobilise une enquêtrice, quelque part, 24 heures sur 24, elle enquête à domicile puisqu'elle est la compagne du policier. C'est-à-dire ? Puisqu'elle vit avec le suspect. Elle pourra l'interroger à n'importe quel moment sur cette histoire. Tu étais où ? Avec qui ? Est-ce que tu as tapé cette femme ? Moi, ma femme me demande ça tout le temps. Tu étais où ? Avec qui ? Est-ce que tu t'es tapé cette femme ? Eh bien, au bout d'un moment, je vous assure qu'au bout d'un moment, on craque. Ah bah oui, ça y a de quoi. Mais enfin, c'est absurde. Et pour le policier qui a violenté un manifestant à Dijon, ça en est où, cette histoire-là ? Alors là, l'enquête est terminée. Elle a été donc confiée, à juste titre, à la mère du policier qui a dit « Mon roux doudou, je suis sûr qu'il n'a rien fait. Nous n'avons pas de témoignage, mettons en doute la parole de cette vertueuse citoyenne. Donc, nous avons déclaré roux doudou innocent. Vous voyez qu'on ne l'hésite pas sur les moyens. Bisons en place. » Merci, M. Castaner. Je vous en prie. Allez, on va revenir sur une histoire complètement folle, mais malheureusement véridique. Une fillette a été perdue par les agents de la SNCF. Le papa porte plainte, bien sûr. On est avec M. Régis, le représentant de la SNCF. Écoutez, M. Régis, c'est inadmissible, cette histoire. Oh, doucement, là, Leclerc. Minute, papillon. Ça va bien, l'agressivité à l'égard de la SNCF. Ça vous est jamais arrivé, vous, d'oublier un magazine ou un paquet de mouchoirs ? Hein, M. Lagasse ? Je veux que vous, un paquet de chips. Des chips dans un train. Des franzitiens. J'avais des chips, moi. Vous, qui sont mes chips ? Ben, elle est où, la poche de chips ? Ben, nous, voilà, on a oublié un enfant. Voilà, il n'y a pas de quoi en faire un paquet. Dites-moi, et oh, c'est pas tout à fait la même chose, quand même. Alors, je cite le papa qui a écrit un message sur Facebook. Tu veux récupérer ta fille de 4 ans en gare de Strasbourg auprès de la compagnie junior SNCF ? Et on te donne une valise. Ben, c'est un bon point pour la SNCF, ça. On n'a pas perdu la valise. On a juste égaré l'enfant. Ben, on n'a pas perdu la valise. La valise, elle est arrivée, la valise. De quoi qu'on se plaint ? Je poursuis le papa. T'es arrivée, la valise. On l'a retrouvée, la valise. Donc, je poursuis, le papa nous révèle. La valise, c'est pas sur la tête. Ça vous emmerde, quand je cite le nom. Je n'aimais pas ces trois lettres-là. On s'en fiche. La valise de quoi, M. Aliagas ? La valise en carton en chaîne, Minda. Il y a des mots interdits, c'est la censure sur Europe. Mais sûrement, alors, surtout à 9h30. Les mots interdits sont les mots. C'est censuré Europe. Monsieur Régis. Il n'a pas le droit de dire RTL. Oh, le gros mot. C'est une délire, là. On ne peut plus enchaîner. Il a dit des gros mots. C'est bon, vous êtes calmés, là. Le papa nous révèle. Et c'est de quoi je parle apathie, quand je dis RTL. Allez, enchaîne, Laurent Gérard. Si, évidemment, c'était pas bien, il est parti. Il a rejoint Europe. Je retombe sur mes pattes comme je peux, sinon on est viré. Le papa nous révèle qu'on lui a dit « Désolé, monsieur, on a perdu votre fille. Elle est descendue du train entre Paris et la Lorraine. » On a dit « Désolé, donc encore un bon point pour nous. » On s'est excusés, on a été fair-play. Ensuite, on l'avait localisée, la gamine. On savait qu'elle était quelque part entre Paris et la Lorraine. On pouvait la localiser avec précision dans un rayon de 400 km. C'est le côté GPS de la Seine-Seine. Puis entre nous, la gamine, elle est nulle en géo. L'heure du reconnaître que c'était pas Strasbourg quand elle est descendue du train. Oh, les vedettes, les mômes d'aujourd'hui. C'est une notion de géographie. Oui, à 4 ans et demi. Bon, écoutez, je précise que tout s'est bien terminé. Les agents l'ont mise dans un autre train et elle a retrouvé son papa 45 minutes plus tard. 45 minutes plus tard, d'à l'heure, c'est un de nos plus courts retards de prévention à la Seine-Seine. Comme vous, votre journal qui va passer à 9h45. C'est qui les champions ? C'est Contelou, allez ! C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Contelou. Et on va revenir sur le titre principal de l'actu avec vous, Nikos. Oui, par téléphone, par satellite, par fax, par mail, par militant. On est là, toujours là. Ma chère Julie, bonjour. Bonjour. L'actu surround de cette matinée, c'est la science. La science de la téléphonie, non. La science, non, qui a découvert une nouvelle espèce humaine. Je suis avec la scientifique qui a découvert ce fossile. Bonjour, madame. Alors, cet humain a 50 000 ans. Comment l'avez-vous découvert ? Présentez-vous et racontez-nous. Non, mais c'est pas vrai. Non, mais monsieur, il y a un gars. C'est moi, j'écris tout à l'heure de l'infirmière. Je vous ai dit que c'est monsieur vous déficaz, tranquille. Il n'a pas 50 000 ans, il a même un peu ma moitié. Ce n'est pas un fossile, regardez, il fait des bulles. Il fait des bulles, oui. Il y a encore de l'exigène dedans, ça veut dire. Ça suffit, monsieur. Pardon, pardon, écoutez. Sinon, l'autre nouvelle scientifique, c'est bien sûr le trou noir. Les scientifiques ont révélé hier la première photo d'un trou noir. On va vous la montrer sur le Twitter européen. Parc, aucune télécommunication ne nous arrête. Voilà, je l'ai postée. C'est parti. Oh merde, non, pardon. J'ai mis une photo de la Creuse, je crois. J'ai confondu, pardon. On salue nos amis Creuse, Creuse, Creuse. Ah bah oui, là, vous faites bien, mais saluez. Creuse, Creuse, Creuse. On va les perdre, oui. Alors, j'envoie la bonne photo. Merde, non, oh non. Oh merde, la photo est trop noire, non, c'est pas bon. Non, j'ai envoyé le score de Benoît Hamon aux européennes. Pardon, désolé. Non, c'est pas vrai. Je suis fatigué ce matin. Voilà, ça, c'est la bonne photo qui est partie de... Ah non, ça, c'est une photo de Nardine, de Jean Lassalle. La Nardine, oh non. Les gars, les gars en régie, si vous pouvez m'aider, je m'en mets les pinceaux pour moi ce matin. Allez, il est temps que j'aille me recoucher. A vous, Julie. Merci, Nico. Merci. Allez, François Hollande a participé à l'émission Au cœur de l'Histoire sur Europe 1. Vous avez peut-être entendu la publicité ce matin. Mathieu, on va vouloir passer cette pub. Écoutez. Bonjour. C'est François Hollande. Retrouvez-moi avec Fabrice Dalméda, Au cœur de l'Histoire, pour monter dix ans de ma vie, dix ans de succès, dix ans de succès. Ah, on l'a perdu. Le téléphone ne s'accoupe pas. On essaie, en fait, pour tout vous dire, chers amis auditrices et auditeurs, ce matin, avec Nicolas Corte, nous, on avait un petit empêchement. Malgré tout, il essaie de faire la revue de presse pour notre plus grand plaisir par ligne téléphonique. Et on se rend bien compte que c'est compressé, que c'est compliqué, qu'il y a des petites ruptures. Donc, exceptionnellement, on ne la fera pas aujourd'hui, si vous êtes d'accord, ma chère Julie. Bien sûr. Et on vous dit qu'on est très frustrés. J'imagine que vous aussi, dans la voiture, c'est l'heure à laquelle vous riez. Mais bon, on a quand même la petite cerise sur le gâteau. On a toujours un peu de canteloup qui traîne. Voici à Best-of pour le plaisir. C'est parti. Aux Etats-Unis, Donald Trump cherche qui est la taupe au sein de son cabinet. Rappelons que le New York Times a publié un témoignage explosif d'un proche collaborateur de Trump qui décrit un président incompétent et amoral. Bonjour Jean-Michel Apathy. Bonjour ma chère Julie. Écoutez, cette affaire est extraordinaire. Une taupe qui décrit le pouvoir de l'intérieur. C'est inédit. Attendez, on me dit dans le casque que nous avons aussi au téléphone une taupe dans l'organigramme d'Emmanuel Macron qui veut témoigner anonymement. Nous l'écoutons, c'est une exclusivité. Ah dis donc, exclusivité, oui, bravo. C'est fou, c'est fou. Est-ce qu'on peut nous passer la taupe dans le régie ? Oh non. René Latop. Non, non, non. Là il y a Compillon, Romain. Ça c'est René Latop. Et je parle de celui qui veut faire des révélations sur Emmanuel Macron. Allô monsieur. Il y a quelqu'un qui veut en parler ? Oui, bonjour. Je m'appelle Bernard. Bernard Cotton. Bernard Cotton, oui, oui. Oui, je suis un proche collaborateur. Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, je dois vous informer les citoyens sur ce qui se passe. Attention, je vais tout balancer. Emmanuel Macron, il faut que les Français le sachent enfin, est un génie. C'est un sauveur, c'est l'homme le plus brillant de France et sa luminescence va nous sauver. J'ai conscience, vous savez, de choquer nos grands citoyens en révélant cela, mais je ne peux plus me taire. Quel homme, c'est Emmanuel Macron. Bernard Cotton, merci de votre témoignage. Justement, justement, coïncidence, hier Gérard Collomb a déclaré que le pouvoir manquait d'humilité. Qu'en pensez-vous, Gérard Cotton ? Oui, c'est pour ça que je veux tout déballer ce matin. Emmanuel Macron est un sureur, mais il pourrait se la raconter grave. Voilà. Donc hier, j'ai dit une connerie et je me suis trahi. Heureusement que personne ne m'a reconnu. Non, non, à peine, à peine. Bon, ben merci. Emmanuel Macron veut rendre les services publics plus efficaces. On va recevoir le responsable de la CGT Cheminot. Mais on va d'abord vous faire réagir sur le coup de fatigue d'Emmanuel Macron, qui a avancé le Conseil des ministres pour pouvoir se reposer en famille. Ah ! Ah la vedette ! Ah la vedette Macron ! Elle est crevée la vedette ! En burn-out la vedette ! Alors, ça, ça donne des leçons et puis ça ne tient pas la route, ça ne tient pas le rythme. Peut-être qu'il fait grève en fête Macron ! Ah ! Ah ! Elle fait grève la vedette ! S'il vous plaît, monsieur CGT Cheminot, revenons à ma question. L'État veut supprimer des postes dans la fonction publique et mettre en place une rémunération au mérite. et des indicateurs d'efficacité. Est-ce que ça vous parle, ça ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je ne serai pas grossière, Leclerc ! Des indicateurs d'efficacité, plus qu'encore ! Je t'en foutrai, moi, des indicateurs d'efficacité ! Si on vous payait qu'aux vannes marrantes, vous, ça vous ferait plaisir ! Hein ? Vous seriez vite au RSA ! Hier, votre vanne, sur les chanteurs décédés, dans Sylvie Vartan. T'es marrante ou pas ? Ah ! Ah ! Ah ! Ça rie jaune, là ! Ah ! Ah ! Oui, mais ça rie quand même, comme quoi... À la CGT, on innove, on invente la vanne à deux bandes. Le bille la veille pour faire rire le lendemain. on n'est pas des ringards on est des innovateurs la CGT bonjour monsieur Lassalle j'aime vous faites l'unanimité cette forme d'extase au sein de mon nom écoutez bonjour à tout votre troupeau qui voulez vous recevoir l'homme politique ou bien la star de cinéma dites les mots le Gilles Lelouch des forêts le Guillaume Canet des sentiers le Jean du jardin des jardins ou la vedette américaine des Pyrénées Georges Grenet écoutez je parle anglais what s Georges Grenet on est loin allez on sait que vous êtes contre la limitation à 80 km dans la salle mais c'est pas parce qu'on vit à la campagne qu'on ne doit pas respecter les consignes de sécurité routière mais je respecte madame Julie la sécurité routière quand je traverse une route je regarde à gauche je regarde à droite je vais vous faire une confine je ne vois ni les voitures à gauche ni les voitures à droite pourquoi ? parce qu'en fait j'ai un problème d'angle visuel à cause de mon nez ça me fait des angles morts donc je ne vois ni les voitures qui arrivent à gauche ni qui arrivent à droite et c'est un vrai souci je ne dois pas être le seul en France en fait je vais vous expliquer M. Gravol si vous intéresse nous sommes pas loin d'avoir le même souci mon nez traverse et moi je le suis à 3-4 minutes après mais comme il n'y a qu'une voiture tous les 3 ans dans mon département ce n'est pas si dangereux et votre film alors celui qui narre votre défaite à la présidentielle M. Lassalle oui c'est une art en fait une défaite qui s'est produit une extrémiste ça s'est joué à un poil de ragondins oui oui pour l'instant c'est quand même assez calme dans les salles ça marche moins que qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu ou conique et Nelson Larson mais Nicky Nelson n'importe quoi laissez M. Larson non ce n'est pas vrai c'est une fake news que vous comportez et ça me déçoit de votre radio fake news ça cartonne mon film dans toutes les forêts car il n'y a pas que la ville dans ce monde d'ailleurs si tous les spectateurs qui ont vu mon film votaient pour moi la prochaine présidentielle et bien je je perdrais peut-être quand même d'environ à peine 12 millions de voix voyez que ça ne tient à rien allez on va parler un petit peu de sport maintenant Lucas Pouille qui joue dans une demi-heure contre Novak Djokovic en demi-finale de l'Open d'Australie Nelson vous êtes avec Lucas Pouille oui ma chère Julie je suis avec Lucas Lucas on m'en a Buenos Dias Senior Pouille T'est qui est en haut la França T'est qui est en haut T'est qui est en haut tout le monde Nelson pourquoi vous lui parlez en espagnol écoutez ma chère Julie il s'agit d'un joueur en demi-finale d'un tournoi du Grand Chelem donc forcément il n'est pas français c'est impossible je lui parle dans sa langue maternelle sa langue de champion en espagnol comme il se doit enfin il est français Lucas Pouille comment ça non ce n'est pas possible Lucas attendez là vous mettez le doute je demanderai à Lucas d'aller se soumettre un contrôle anti-dopage à mon avis vous avez du sang espagnol dans les veines mon cher Lucas Nicolas Conteloup la revue de presse qui évidemment demain il sera là et en direct on a eu des petits problèmes techniques ce matin on a essayé de le faire par téléphone mais bon l'essentiel c'est que le lien soit toujours fort entre vous auditrices et auditeurs et nous avec évidemment le roi à deux à matinale c'est Nicolas Conteloup avec Julie merci beaucoup on embrasse c'est presque de l'info c'est la revue presque de Nicolas Conteloup et on va passer au titre principal de l'actu avec vous Nikos ouais ouais salut les amis l'info ce round c'est ah oui pardon Laurent qu'est-ce qu'il se passe Laurent Camerol non non tout simplement je voulais préciser j'écoute bien sûr toujours attentivement la revue de presse de David Habicaire sur la mode du vrac moi je tiens à dire que c'est pas une mode il y a longtemps que je me l'applique j'essaye d'arriver tous les matins en vrac j'essaye également de faire ma météo en vrac aussi voilà ouais ouais toujours à la fute toujours à pointe c'est notre bloc à brogne national merci Laurent l'info surrounds c'est Edouard Philippe qui tire les premières leçons du grand débat et attention chers auditeurs la conclusion est dingue les français ont envie ont envie attention roulement de tambour qu'on baisse leurs impôts wow 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 six mois de bordel pour apprendre ça ça valait le coup n'est-ce pas Jean-Michel Jean-Michel Apathy ? il n'a pas dit exactement ça soyez précis chers Nicolas le grand dé du Havre a dit il faut baisser plus vite les impôts et là c'est pas des sucettes c'est dans la mesure de droite mais après si on baisse les impôts l'état n'aura plus ne tu ne plus rien rien pour payer le fonctionnaire c'est mon analyse à vous je dis et je la partage Edouard Philippe s'est donc exprimé au grand palais Alain Juppé bonjour oui bonjour alors vous l'avez trouvé comment votre poulain ? écoutez pour être tout à fait franc seul sur scène en orateur je préfère Edouard Bair à Edouard Philippe quoi que Edouard Philippe peut-être très marron aussi entre ces bafouillages nous l'avons entendu ces savonnages ces lapsus on ne sait jamais où ça va aller c'est un peu le cercle du soleil des discours ce côté funambule on ne sait pas où il va tomber est-ce qu'il va tomber ou pas on ne sait pas bon ben ça c'était pour la forme mais pour le fond le premier ministre a dit qu'il fallait mettre fin à l'exaspération fiscale ce sont quand même des termes forts des mots forts des mots forts ce sont surtout des mots cons à mon avis oui parce que derrière t'as intérêt à baisser les impôts pour tout le monde sinon ça va gueuler sec n'est-ce pas cher Jean-Michel Apathy ? oui tu l'as dit Mouffi c'est pas les sucettes c'est pas les sucettes c'est mon analyse politique et voilà JP vous pensez qu'ils ne vont pas le faire alors ? alors moi il y en a encore expliqué à toi parce que toi apparemment pas comprendre si toi pas payé impôts et t'as pas payé fonctionnaire mais toi vouloir beaucoup fonctionnaire en France donc toi payé beaucoup impôts 3 mois de grand débat vous n'avez toujours rien compris écoutez je ne veux pas on met saoulé bah merci à la JP à bientôt quand même le prix de l'alcool a flambé après l'instauration du 1er février au 1er février de la loi alimentation le prix de la bière a carrément augmenté de 7% bonjour Martine Aubry comment ça bonjour Martine Aubry petite saleté pourquoi moi on parle d'alcool et on pense à la mère Aubry c'est ça ? non mais dans le nord vous savez bien qu'on consomme beaucoup de bière c'est pas ça d'accord c'est pas faux c'est même la bière c'est même le premier budget des ménages avant l'éducation des enfants et encore dans le budget éducation des enfants il y a aussi un budget bière qui est prévu vu que dans le nord on consomme de la bière dès l'âge de 8 ans d'ailleurs on se plaint toujours des cartables mais c'est vrai que quand on y met les livres plus les packs de bière bah qu'est-ce que vous voulez c'est trop lourd pour nos bombards bon le moins touché des alcools c'est le champagne ça haut c'est seulement de 1% et voilà et voilà le travail voilà le travail merci Macron merci Macron même dans la hausse des prix de l'alcool il favorise les riches selon Macron allez merci Marcino Brical mais vous hier Edouard Philippe a livré les conclusions du grand débat dans un discours ponctué d'un lapsus dont le premier ministre est coutumier il a parlé de langer le débat au lieu de lancer le débat et bonjour Edouard Philippe oui bonjour mais parlons du fond si vous le voulez bien vous avez parlé d'une baisse des impôts c'est pas les sucettes merci je suis apathy alors madame Julie oui m'interroge sur le le fion parlons du fion le fond du fond parlons du fond les non s'il vous plaît monsieur les gars je sais bon alors les français attendent écoutez les français je crois attendent que nous arrêtions de chier parce que pardon de chier de chier de chier la branche pardon je suis je suis j'ai un lourd passif de chier la branche sur laquelle nous sommes assis qui est le dynamisme de la consommation à mon avis paralysé par les impôts les français attendent que les ministres baissent massivement les impôts et ça relancera la croissance vous savez pour relancer la croissance il faudrait surtout buter les chômeurs il faudrait muter muter les chômeurs en travaillant actif en travaillant actif c'est le seul remède mais on peut on peut y arriver vous avez aussi fait votre méa culpa sur les 80 km heure écoutez concernant les 80 km heure cette mesure était mal comprise on m'a accusé de vouloir verbaliser à tout prix mais non même si je souhaite évidemment remplir les fesses de l'état les ça ça vous plaît remplir les remplir les caisses de l'état voilà je peux y aller parce que je sens que vous avez fait une provision de l'absurde pour les 30 prochains bêtisiers de Noël on va vous laisser merci Edouard Philippe après le grand débat les impôts de frais baissés on parle par exemple de baisser la TVA des produits de première nécessité Bruno Le Maire bonjour bonjour Madame Leclerc bonjour Monsieur Aliaga et bonjour aux autres que je respecte même si pour moi ils sont moins intéressants écoutez concernant les produits de première nécessité sur ce sujet il n'y a pas de débat les français en ont besoin j'ai donc décidé de travailler sur ce sujet avec les supermarchés avec ces structures de vente et je suis en ce moment même en train d'enregistrer quelques annonces ah bah on vous écoute cher client c'est la fête des yaourts dans votre magasin super champion alors pour fêter cela le paquet de 12 yaourts fruits de la passion avec de délicieux morceaux de fruits mixés bénéficient d'une suppression totale de la TVA désormais au lieu cher client de payer 2,49€ pour ces succulents yogourts dégustez-les pour seulement 2,49€ merci super champion super champion des prix canon non mais attendez mais c'est le même prix enfin 2,49€ mais ça n'a aucun effet votre baisse de la TVA oui pour le consommateur non c'est vrai c'est vrai par contre ça fait un peu plus de marge pour la grande distribution qui nous a promis qu'elle créerait en échange des emplois un peu comme le CICE qui marche déjà très bien vous voulez pas un yaourt ? non excusez-moi j'ai une annonce allez-y encore le petit Nicolas Barret attend ses parents qu'est-ce 12 le petit Nicolas Barret c'est bon qu'est-ce 12 merci Bruno Le Maire allez on passe au football le PSG devra attendre pour être champion je ne sais pas vous en met les sucettes l'équipe n'a fait que match nul contre Strasbourg à cause d'un incroyable raté de son attaquant Choupo-Moting Kylian Mbappé bonjour oui bonjour Mme alors vous avez été très élégant avec le joueur vous avez déclaré sur les réseaux j'en ai raté bien plus que toi cette saison on reste un groupe uni on te soutiendra jusqu'à la fin oui écoutez c'est vrai j'ai raté cette année beaucoup plus d'occasion que Mouton Shopping non c'est Choupo-Moting c'est son nom oui oui peut-être non mais comme il ne joue jamais je n'ai pas le temps de lire son nom sur le maillot mais c'est pas grave comme vous l'avez dit c'est un groupe uni voilà c'est ça c'est une équipe il faut être complémentaire je crois dans une équipe lui il rate moi je marque moi je suis champion du monde lui il ne saura rien moi je vais finir en légende lui il va finir au bistrot ou pire à stade 2 voilà on est on est une équipe soudée il faudra quand même penser à le dessouder Chapeau-Pouding non c'est pas Chapeau-Pouding Choupo-Moting allez merci Jean Lassalle les candidats aux européennes on avait donc envie d'entendre son analyse du grand débat bonjour Jean Lassalle bonjour bonjour mon collègue de VRAC je suis gavreur ravis on est souvent en VRAC ravis de monter à la capitale pour venir vous voir c'est un plaisir toujours renouvelé plaisir partagé dites nous vous avez regardé Edouard Philippe hier mieux que ça j'ai moi-même tenu un discours important sur la sortie du grand débat car j'ai entendu oui j'ai entendu la colère des français avec mes oreilles attentives toutes déployées et j'ai senti l'exaspération fiscale avec mon gros nez qu'on appelle dans mon pays le tarin le tarin vous avez tenu un discours important sur la sortie du grand débat oui c'était comme Edouard Philippe un discours au grand poulet non au grand palais au grand poulet au grand palais c'est alors écoutez chacun son truc comme on dit chez moi de façon triviale moi c'est au grand poulet dans ma ferme chez moi je me suis installé dans le poulailler et en haut de l'escalier il y avait le grand poulet et je me suis adressé à lui je me suis adressé au grand poulet ensuite j'y me suis adressé il y avait également le petit poulet il y avait le petit poulet chez moi le grand poulet et j'ai fait un discours à mon grand poulet je lui dis non mon poulet j'ai entendu ton exaspération tu auras plus de graines dès le mois prochain en revanche je ne rêve pas le mois d'après couic comment ça couic ? ah bien passe-toi à la casserole il faut bien manger vous savez il faut que le circuit vous voyez la poids le truc je vais vous expliquer et d'ailleurs parce que je ne sais pas ce que je veux dire et d'ailleurs je suis en improvisation je me régale tellement quand je vous parle d'ailleurs c'est ce qui va aussi arriver aux français avec Macron pendant quelque temps il va leur donner plus de graines et après couic plus rien vous avez vu la finesse de mon analyse très belle liste et puis on va leur donner plus de graines et puis on va leur donner plus de graines